Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, Tu n'es comme toi, comme toi. Tu transformes ma lourde en vain, Méris la veuve par ta main, Tu n'es comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, Tu nous redonnes la vie, Méris la veuve par ta main, Comme toi. Comme toi. Dieu admirable, inévolable, Qu'on nous surpasse, toute puissance, Dieu de miracle, incomparable au Dieu. Oh Dieu. Dieu admirable, inévolable, Que nous surpasse, toute puissance, Dieu de miracle, incomparable au Dieu. Oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter, Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Qui sera contre nous ? Qui sera contre nous ? Qui sera contre nous ? Dieu admirable, inévolable, incomparable. Incomparable, Dieu admirable, il est branlable, incomparable. Dieu admirable, il est brûlable, 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 incomparable. Alléluia 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 Tu vas m'aider ton voisin Bénossé, bénossé, bénossé Bénossé, bénossé, bénossé Ni no puna, puleli nangé Tu vas m'aider ton voisin Ni no puna, puleli nangé Tu vas m'aider ton Corinne Tu vas m'aider ton voisin Tu vas m'aider ton voisin Tu vas m'aider ton vorbei Tu vas m'aider ton needles Du vas m'aider tas genuine Alléluia Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici ? Amen Sous-titres par Juanfrance 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 L'argent Sous-titres par Juanfrance La Bénédicte 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 Nous allons recevoir le pasteur Marie Taillier. Amen. C'est elle qui va nous introduire. C'est un programme qui est chargé, qui sera vraiment bénéfique pour nous tous. Et comme nous avons dit, nous allons prendre le temps de prier pour chaque personne. Amen. Aujourd'hui, nous prendrons du thé juste après. A travers la grâce de chaque homme de Dieu qui passera ici. Amen. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Taillier, le pasteur Marie, qui va venir nous parler pendant 25 minutes. Amen. C'est comme si vous n'êtes pas content de la recevoir. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour honorer l'onction de la servante de Dieu? Amen. Ça se passe comme ça. Quand tu aimes Jésus, l'onction de Jésus agit sur toi. Le principe, c'est ça. Il faut aimer celui que Dieu envoie. Si tu ne l'aimes pas, ça bloque. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour sa servante? Amen. En tout cas, je rends grâce à Dieu. Alléluia. La soeur Jeanna, elle nous a fait faire du sport. Ça m'a fait perdre la crêpe au chocolat que j'ai mangée ce soir. Merci Jeanna pour la séance de sport. Encore, je suis vraiment heureuse d'être ici ce soir. Alléluia. Ce soir, on est venu vraiment se rassembler tous ensemble. et Dieu a fait grâce. On a pas mal de membres de l'église Christ Nouvelle Espérance. Amen. Est-ce que les membres de CNE puissent... Est-ce que vous pouvez un peu vous manifester? Alléluia. Amen. Dieu veut nous faire du bien. Alléluia. Dieu veut nous faire du bien ce soir. Lorsque je préparais ce moment en prière, j'ai vraiment senti une forte présence du Saint-Esprit. J'ai senti que ce soir, quelque chose de puissant allait se passer dans nos vies, allait se passer dans ta vie. Mais il faut que tu aies un cœur disposé. Alléluia. Si ton cœur n'est pas disposé, tu vas repartir d'ici comme tu étais venu. Mais ceux qui auront le cœur disposé, quelque chose va se passer dans leur vie. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons remercier Dieu. Nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu. Amen. J'appellerai le frère Loli. Évangéliste, si tu peux le permettre, qu'ils puissent m'accompagner par... Commence à prier. Applaudissements. Commence à prier, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'élevons parce que tu es Dieu. Nous t'élevons parce que tu es incomparable. Tu es merveilleux. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu as disposé pour ton peuple. Merci pour ta présence, Seigneur, qui est là. Merci au Saint-Esprit de Dieu parce que tu vas nous faire du bien encore ce soir. Tu vas nous visiter, Seigneur. Oh, mon âme te loue, mon âme te bénit. Mon âme t'adore encore parce que tu es Dieu. Parce que tu es saint. Parce que tu es merveilleux. Seigneur, quelque chose va se passer dans la vie d'une personne ce soir. Une destinée va être transformée ce soir. Une vie va être transformée ce soir, changée ce soir. Voilà pourquoi nous te rendons déjà grâce. Éternel, parce que nous ne vivons pas, Seigneur, par la vue, mais par la foi. Jésus a dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exhaustes toujours. Il l'a dit bien avant que Lazare puisse sortir. Il avait déjà proclamé remercier Dieu. Tout ce qui entraîne de se passer déjà depuis le début. Merci Jéhovah, merci Elohim. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Il n'est comparable à toi. Au nom de Jésus, tu peux t'asseoir là où tu es. Sainte espoir, quand tu m'aimes. Hallelujah. Aujourd'hui, en cette soirée, Dieu veut libérer énormément de personnes. Dieu veut libérer ta vie. Lorsque j'ai préparé ce message, Dieu m'a parlé de la justice. Dieu m'a dit, une injustice a été commise. Il y a beaucoup d'entre nous, nous vivons dans cette injustice. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous regardons nos vies, on se dit, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose d'injuste. On dirait que je ne vis pas la vie que je devrais vivre. Quand tu regardes tes enfants, quand tu regardes tes finances, quand tu regardes ta santé, il y a le mot injustice qui crie dans ton cœur, qui crie dans ton âme. Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ? Est-ce que cette vie est normale ? Est-ce que cette vie est légale ? Hallelujah. Tu vois d'autres personnes avancer. Et il y a le mot injustice qui crie à l'intérieur de toi. Tu vois les gens réussir. Et il y a le mot injustice qui crie à l'intérieur de toi. Tu vois d'autres qui sont en bonne santé, mais toi tu croues sous le seau de la maladie. Et il y a le mot injustice qui crie à l'intérieur de toi. J'aimerais dire à une personne, oui, une injustice a été commise. Oui, là où tu es, un crime a été commis. Et voilà ce qui s'est passé. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Oui, on est venu, on t'a volé ta vie. On t'a volé tes bénédictions. On a détruit ta vie. On t'a dépossédé de ton héritage. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque tu regardes ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur. Quand tu regardes aujourd'hui le résultat de ce que tu vis, tu te dis quelque chose, quelqu'un est passé par là. Mais qui est ce voleur ? Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit, Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Ce sont eux les voleurs. Ils sont passés dans ta vie. Ils ont dérobé ton héritage. Ils ont pris ton mariage. Ils ont pris tes finances. Aujourd'hui, tu vis une vie de pauvreté alors que tu n'es pas appelé à cette pauvreté. Chaque mois, tu te demandes comment je vais payer mes factures alors que tu n'es pas appelé à vivre dans cette angoisse. Tu regardes dans chaque sphère de ta vie, tu dis, il y a un problème. Tu dis, quelque chose se passe. Quelque chose s'est passé. Mais Dieu m'a dit, jusqu'alors, pourquoi tu ne tiens pas justice ? Parce qu'il y a quelque chose que tu fais au mauvais endroit. L'apôtre Paul, s'il a dit cette phrase, à l'église d'Éphèse, c'était pour leur faire expliquer quelque chose. C'était pour leur dire, en réalité, contre qui ils ont à se battre. En réalité, qui est leur ennemi ? Parce que vous allez comprendre, et je vais aller rapidement parce que je n'ai qu'à 25 minutes, qu'il y a une guerre qui se passe dans une cour. Mais le point 1, on va comprendre là où est notre erreur, qui fait jusqu'à maintenant, la justice qui a été établie à la croix, n'agit pas encore dans notre vie. Et notre destinée crie injustice, notre être crie injustice, mais on ne voit pas les choses s'établir. L'apôtre Paul a dit, c'est des principautés du monde des ténèbres. Des esprits. Pourquoi il dit, on ne se bat pas contre la chair et le sang ? Parce que jusqu'à aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être humain, on s'est trompé d'adversaire. Le plus souvent, on se trompe toujours d'adversaire. Demander justice, c'est demander ce qui t'a été de droit. C'est demander ce qui t'a été établi. Ce que dans la loi, il y a été écrit que c'est pour toi, c'est pour ta catégorie, c'est pour ta personne. C'est ça demander justice. Mais maintenant, une injustice a été commise, un crime a été commis. On t'a volé, on t'a tué, on t'a dépouillé. Mais l'erreur que nous commettons le plus souvent, c'est que nous nous focalisons sur l'aspect extérieur de ce crime. Nous regardons ce crime dans la chair. Nous regardons ce crime dans le sang. Et nous combattons la chair et le sang. Voilà pourquoi rien ne se produit. Nous allons chercher la justice et les hommes. Nous allons chaque jour à la CAF chercher cet argent. Mais en réalité, c'est dans un niveau supérieur. Tu peux là, un mois ça va, l'autre mois tu vois des soucis d'argent qui apparaissent d'un coup. La CAF arrête de te payer. Tu perds ton travail. Tu vas commencer à aller supplier à Pôle emploi. Tu vas commencer à aller pleurer à la CAF. L'éternel te dit ce matin, tu plaides dans la mauvaise cour. Tu plaides dans la mauvaise cour. Parce que là, tu plaides avec les hommes. Tu plaides contre la chair. Tu plaides contre le sang. On t'a pris ton mariage. Tu vas combattre la femme qui a pris ton mari. Tu plaides contre la chair et le sang. Tu plaides contre la mauvaise personne. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances. Je te ramène quelque part. Suis-moi bien. Suis-moi bien. Lorsque Daniel a prié, la prière est partie. Il dit l'éternel a fait quoi ? Il a envoyé l'ange avec la réponse. Mais la réponse a été bloquée. La réponse devait apporter la manifestation physique et visuelle de la prière de Daniel. Mais ça a été bloqué. Et qu'est-ce qu'a fait Daniel ? Il a redoublé sa manière de prier. Dieu te dit ce soir, le combat est spirituel. La cour dans laquelle tu dois plaider, c'est celle devant le trône de Dieu. Ça ne sert à rien de plaider toi-même. Ça ne sert à rien de te défendre toi-même. Ça ne sert à rien de te battre toi-même. Parce que là, c'est la chair et le sang. C'est la mauvaise cour. Si tu crois que ta réponse et ta solution vient des hommes, j'aimerais te dire ce soir, tu as menti. L'homme peut t'aider aujourd'hui et demain t'abandonner. Aujourd'hui, tu peux avoir un meilleur ami, une meilleure amie et demain, elle va t'abandonner. Tu plaides dans la mauvaise cour. Tu as le mauvais avocat. Ça ne sert à rien. Ces jours-ci, j'ai eu un combat atroce qui s'est levé devant moi. L'ennemi voulait encore me coller une identité que Dieu m'avait délivrée. J'ai voulu attaquer ça par des cris, par les voix. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est spirituel. Va pas dans la chair. Plaide à celui qui t'a donné ce droit. Il va te rendre ce droit. Ta justice est devant Dieu. Psaume 50, versets 1 à 6. Le Dieu suprême l'Éternel a parlé et il a convoqué la terre du levant du soleil à son couchant. De sillon parfait en beauté, Dieu resplendit. Qu'il vienne notre Dieu, qu'il cesse de se taire devant lui, un feu dévorant autour de lui, c'est l'ouragan. Le ciel en haut, il le convoque et il le convoque aussi sur la terre. Il vient juger son peuple, rassembler mes fidèles, ceux qui ont conçu avec moi l'alliance par le sacrifice. Le ciel publiera sa justice. C'est Dieu qui est le juge. Alléluia. Ce psaume finit par, c'est Dieu qui est le juge. J'aimerais lire encore un autre passage, parce que c'est le point 2 que je veux bien développer. Apocalypse, chapitre 12, verset 10. Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait, maintenant le temps du salut est arrivé, maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne, maintenant son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les accusait devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Après, je vais lire encore un Jean, chapitre 2, verset 1. Mes chers enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois, il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il y a d'autres versions qui disent un avocat. Cette version, il dit un défenseur. J'aimerais vous parler l'histoire d'un homme qui est juste, qui était juste devant Dieu. Mais lorsque tu vois cette histoire, tu vois que il y a une cour. Et dans cette cour, le diable aussi vient. Et le diable parle à Dieu. Et Dieu parle avec le diable. Alléluia. Il parle de Job. Il dit, regarde mon serviteur Job. Regarde comment il est intègre. L'ennemi lui dit, oui, il est intègre parce que tu l'as béni. Et les négociations commencent. Alléluia. Et lorsque nous lisons tous ces versets, nous voyons déjà dans le psaume, on dit, Dieu, c'est le juge. Deuxièmement, on voit qu'il y a un accusateur qui vient jour et nuit, il vient où ? Accuser ses frères devant Dieu. Alléluia. Et après, on voit qu'il y a aussi un avocat. Donc tu comprends que dans le monde spirituel, il y a une cour où tout se passe, où tout s'établit, tout se joue. Alléluia. Il y a un endroit où les choses sont dictées, les choses sont faites, les choses sont décidées. lorsque l'ennemi et Dieu ont traité sur Job, ça a été acté. Les conséquences se sont vues sur la terre physiquement. Alléluia. Maintenant, toi, tu vois des conséquences qui sont anormaux dans ta vie. Au lieu de ça, tu attaques directement la personne qui t'a attaqué. Tu attaques directement l'institution où tu vois le blocage s'effectuer. L'éternel te dit tu es au mauvais endroit, à la mauvaise cour. Pourquoi je te dis ça ce soir ? Parce que celui qui a établi les lois, celui qu'on appelle le législateur, les lois qui érigent l'univers, les lois qui érigent ce monde, c'est Dieu lui-même. Celui qui a créé l'homme avec toute sa dimension, a créé la nature, et le cycle de la terre, c'est Dieu lui-même. Tout à l'heure quand j'étais dans la voiture, je parlais avec mes filles, je disais Dieu est Dieu, il a tout établi. S'il voulait que l'enfant sorte de l'homme, il aurait créé l'homme avec un système pour sortir l'enfant. Alléluia ! Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire ? Est-ce que tu comprends là où je t'emmène ? Celui qui t'étient les droits et les lois, c'est Dieu. Donc ça ne sert à rien d'aller plaider devant les hommes. Ça ne sert à rien d'aller crier devant les hommes. Ça ne sert à rien d'aller combattre les hommes. Ça ne sert à rien de jalouser les hommes. Si tu vois une injustice plaide devant ton Dieu, crie devant ton Dieu, invoque ton Dieu, il te répondra. Mais toi, tu vois que les autres ont, tu commences à te remplir de haine, tu commences à te remplir de jalousie, tu commences à en dire non, Dieu te dit ce soir, arrête, va vers l'éternel, va vers celui qui est mort à la croix, va vers celui qui a établi une justice. Parce que j'aimerais dire à une personne, il y avait une sentence qui avait été établie pour l'humanité lors de la chute d'Adam et Ève. Mais maintenant, Christ qui a été, il est un de nos avocats, mais il a été celui qui a pris notre place, payé le prix, endossé cette peine. Le juste juge qui est Dieu a levé cette sentence et il nous a rendu nos droits. Alléluia. Tes droits t'ont été rendus. Donc si tu vois que tu n'as pas tes droits, retourne dans la cour qui t'a rendu tes droits. Alléluia. Parce que il est Dieu. Il a dit je ne suis pas un homme pour me répandir, ni le fils. Je ne suis pas un homme pour mentir, le fils d'un homme pour me répandir. Ce que je dis, ça accomplira. Alléluia. Donc, Dieu aime que tu le rappelles sa mémoire. Et il y a quelques jours, on allait m'enlever ma carte bleue. Ils allaient me rendre une carte bleue, excusez-moi, des personnes limites qui n'avaient pas de moyens. J'ai dit à Dieu, ce n'est pas mon partage, ce n'est pas mon droit. Je ne retournerai pas dans cet état. Je refuse, je demande mon droit. Car tu as dit dans ta parole que les pauvres s'orégisent parce qu'ils sont riches, que les faibles sont forts. Donc la richesse, c'est mon partage, la pauvreté. Je réclame mon droit. Je suis allé à la banque et m'enlever tous mes droits. Alléluia. Mais toi, tu es là. Tu passes ta vie à te lamenter. Tu passes ta vie à pleurer à la CAF. Tu passes ta vie à pleurer à bon emploi. Tu passes ta vie à chalouser le monde. Pleure devant Dieu. Réclame ton droit. Appelle ton avocat. Il te rendra ce qui t'est dû. Est-ce que tu comprends l'œuvre de la croix ? Est-ce que tu comprends qui a le dernier mot ? On l'appelle Amina. C'est lui qui a le oui et l'amène. Même si l'ennemi dit non, Dieu a le dernier mot. C'est Dieu qui dit le dernier mot dans ta vie. C'est lui qui est le juge. C'est lui qui tape le dernier gant. Alléluia. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un se réveille. Ce soir, j'aimerais que cette soirée soit la soirée de ta délivrance. Une injustice a été commise. On t'a mis des liars que tu ne voulais pas. On t'a donné des liars familiaux que tu ne voulais pas. On t'a mis des esprits de sirènes que tu ne voulais pas. Tu es passé par des hommes qui ont bloqué ta vie. Aujourd'hui, réclame ta délivrance. La délivrance obtenue à la croix. Ta délivrance obtenue à la croix. On a bloqué la vie de tes enfants. On a bloqué ta santé. Ils sont en train de jouer, Alléluia, sur ta santé. La Bible dit par mes meurtrissures vous êtes dérivés. J'aimerais que quelqu'un ce soir puisse commencer à se réveuter à l'intérieur de lui. J'aimerais que quelqu'un ce soir puisse commencer à réclamer ses droits. Réclame-les devant la cour du roi. Réclame-les devant la cour de Dieu. Réclame-les devant la cour de Dieu. Arrête de te tourner vers les hommes. Réclame ton mariage devant la cour de Dieu. Alléluia. Réclame tes enfants. Il a dit en Israël il n'y aura pas de stéril. Il vous a il a fait de toi une héritière d'Abraham. Tu es une Israélite. Tu ne peux pas être stérile. Réclame tes enfants. Alléluia. Commence. Commence. La Bible dit il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait si tu crois que ce Dieu-là a tout accompli à la croix. Que l'acte qui te condamnait a été prisé. Que toutes ces bénédictions qui sont là sont les tiens. Oh commence à te lever commence à prier maintenant. Commence à te lever j'aimerais que quelqu'un se lève avec colère ce soir. J'aimerais que tu puisses commencer à plaider. Plaide devant celui qui a le dernier mot. Plaide réclame ta vie réclame ta vie l'ennemi est venu il a dérobé ta vie il a volé ta vie il a volé ton histoire il a bloqué ta vie rahkaba sanda yekebabababababababa Va devant ce Dieu. Va devant la cour du roi. Va devant la cour du roi. Hé, tu connais les bénédictions. Tu connais ce qu'il a dit dans ta parole. Cite les versets. Cite tes bénédictions. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut me mettre, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Aujourd'hui, les chaînes vont être brisées. Aujourd'hui, les chaînes. Jésus, quand il est mort à la croix, toutes les chaînes ont été brisées. Pourquoi j'ai encore des chaînes dans ma vie ? Pourquoi je vois encore des chaînes sur moi ? Pourquoi les chaînes sont encore là ? Pourquoi les chaînes sont encore là ? Pourquoi les chaînes sont encore là ? Déclare l'œuvre de la croix. Déclare l'œuvre de la croix. Parle à l'œuvre de la croix. Appelle la croix. La manifestation de l'œuvre de la croix. La manifestation de l'œuvre de la croix. Alléluia. Alléluia. Élève-toi dans la prière. Oh, commence à payer la grâce de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit puisse se mouvoir maintenant. Il faut que le Saint-Esprit puisse se mouvoir maintenant. Il faut que le Saint-Esprit puisse se mouvoir maintenant. Il faut que le Saint-Esprit puisse se mouvoir maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus Révolte-toi contre le détracteur Ils passent son temps à t'accuser Ils passent son temps à te voler Ils bloquent tes bénédictions Ils bloquent tes bénédictions Ce soir réveille-toi La mouka, lève-toi, lève-toi Wake up, wake up, lève-toi C'est maintenant, c'est maintenant C'est ton moment, c'est ta nuit Alléluia Alléluia Saint-Esprit commence à agir Saint-Esprit commence à agir Je veux voir des hommes et des femmes Révolter ce soir Je veux voir des hommes et des femmes Révolter en ce lieu Alléluia Dans le nom de Jésus Qui brise l'échelle Qui brise l'échelle Qui brise l'échelle Jésus, Jésus Jésus La justice de Dieu est là Plais devant la cour de ton roi Plais devant la cour de ton Dieu Plais devant la cour de ton Dieu Alléluia Je veux que ce soir tu te réveilles dans la prière Je veux que ce soir tu te réveilles dans la prière Je veux que ce soir tu te réveilles dans la prière Dans le nom de Jésus Et la puissance dans le nom de Jésus Qui brise l'échelle 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 Alléluia Alléluia Jésus Sœur Catherine l'Éternel me dit tu dois prier pour ta carrière pour les sonner je me dis il y a un combat qui est en train de se lever il y a un combat et tu le sens il y a un combat qui est en train de se lever parce que l'ennemi sait que s'il bloque tes finances il bloque un autre projet que tu as Jésus je sens l'enquête de se lever je sens la sainte présence de Dieu je sens la sainte présence de Dieu au nom de Jésus je vois ce soir les chaînes doivent tomber jakabase yenda rakasaka rakabasso yendo rakasaka yakaba ayner rakabase yenda rakabasso au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus J'appelle la délivrance dans ta vie Je proclame la guérison Je proclame la guérison Au nom de Jésus Reçois, reçois maintenant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia Jésus Continue à prier Continue à prier L'anxion de Dieu est là L'anxion de Dieu est là Concentre-toi sur ta vie Le diable a assez joué sur ta vie Jésus Le diable a assez joué avec ta santé Arrête de te plaindre Va dans la cour du roi Réclame ta guérison Réclame ta guérison Réclame ta guérison L'éternel nous te dit ce soir C'est à toi de parler C'est à toi de parler C'est à toi de parler Tout a été accompli Je te dis C'est à toi de parler C'est à toi Que l'anxion de Dieu se déploie Sur ta vie au nom de Jésus Brise les liens héréditaires maintenant Brise les liens héréditaires Qui bloquent ta vie Réclame ta délivrance Réclame ta délivrance Réclame que tous les liens familiaux Qui puissent être brisés Christ est mort Il est déjà brisé Réclame le brisement maintenant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Jésus Merci Merci Saint-Esprit L'anxion de Dieu est là Continue à prier Reste focalisé sur toi Restes focalisé sur ta vie Reste focalisé sur ta vie L'anxion de Dieu est là Il y a une action Les chaînes sont en train de se briser Au nom de Jésus Au nom de Jésus Qu'une action nouvelle se verse sur ta vie Qu'une action nouvelle se verse sur ta vie La délivrance totale Je me montre une délivrance Hallelujah Il y avait encore des séquelles Il y avait encore des séquelles Jésus Au nom de Jésus Saint-Esprit Dévoile, 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 dévoile Esprit de Dieu Commence à dévoiler Dévoile, dévoile 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 ce qui était encore masqué Qui bloquait sa vie Dévoile, dévoile Dévoile ce qui était encore masqué Qui bloquait sa vie Jésus L'anxion de Dieu est sur toi L'anxion de Dieu est sur toi L'anxion de Dieu est sur toi Reçois maintenant Reçois maintenant Reçois maintenant Reçois maintenant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Ce soir Les derniers séquelles vont partir Les derniers séquelles Souches sont en train d'être arrachés Ils sont en train d'être arrachés Jésus Reçois ta délivrance complète Reçois ta délivrance complète Au nom de Jésus Jésus Alléluia Jésus Le nom de Jésus Jésus Grâce Lève les bras Jésus Qu'on vienne à tenir maintenant Jésus Rien restera caché ce soir Rien ne restera caché ce soir Aucun Vous repartirez avec aucun d'esprit Vous repartirez avec aucun lien Vous repartirez avec aucun lien Sa caracabasé Sa barba Sa barba San daré kebaseke yakabate Sokoro Bababa Sakaré kesendeye Bababa Sakaré kebaseke yakabase Aucun Ton esprit commence Commence à briser Toi esprit de séduction Commence à libérer ce corps Tu t'es assez amusée avec la vie de cette jeune femme Yakababa Bababa Yakababa Bababa Yana Re kesko Kor Re Kabase Yane Berla Maintenant Batter sa vie Maintenant Temper sa vie Maintenant libère sa vie maintenant libère sa vie, cet esprit rentre en elle souffle maintenant sa caracasse née maintenant, j'appelle le feu de Dieu j'appelle le feu de Dieu la caracasse Jésus Jésus le nom, le nom, le nom le nom de Jésus ce corps n'est plus à toi ce corps n'est plus à toi grâce ne t'appartient pas le nom, le nom, le nom le nom de Jésus plus haut que tous les noms Alpha Omega aucun nom ne commence le nom, le nom de Jésus plus haut que tous les noms Alpha Omega aucun nom ne commence le nom, le nom de Jésus le nom de Jésus plus haut que tous les noms est-ce que nous pouvons nous tenir au début Alpha Omega même ceux qui sont assises le nom, le nom de Jésus le nom de Jésus plus haut que tous les noms Alpha Omega plus haut que tous les noms lève tes deux mains à l'air la main de l'éternel n'est pas courte pour agir tout ce qu'on t'avait volé tout ce que l'ennemi a volé le Saint-Esprit te le rend tout ce que l'ennemi a volé le Saint-Esprit le Saint-Esprit dépose entre te-mêmes garde toujours les yeux fermés j'ai un message ne sois pas distrait nous avons reçu un message dans la semaine il y avait un esprit des femmes qui voulaient voler les enfants alors les enfants le psaume 127 explique que les enfants ce sont des récompenses les fruits des entrailles les enfants représentent toutes sortes de bénédictions que tu avais c'est vrai qu'il y a eu quelqu'un qui est passé d'une manière ou d'une autre et il a essayé de voler mais ce soir tu as bien fait d'être là parce qu'il y a celui qui redonne il y a celui qui restitue tout ce qu'on t'avait volé étant juste tes deux mains le Saint-Esprit dépose entre tes mains l'enfant qu'on t'avait volé la bénédiction qu'on t'avait volé ce soir tu vas répartir avec ça tu as bien fait d'être là Seigneur avec cette onction remplis la main de ma soeur remplis la main de mon frère la gloire de Dieu descend sur toi elle détruit tous les œuvres du mal les forces de ténèbres qui t'avaient oppressé elles sont en train de partir là les forces de ténèbres qui t'avaient oppressé dans la semaine ils étaient envoyés pour retirer ce qu'il y avait en toi amène-les ici devant garde tes yeux fermés cette femme va partir avec cette onction sous l'autorité du nom de Jésus Christ tout celui qui a pris quelque chose dans ta vie dans ta maison dans ton foyer dans ton couple il te le rend il te le rend maintenant je m'adresse à celui qui est derrière toi je parle à celui qui t'est contrôlé je m'adresse à celui qui pensait être l'homme fort je m'adresse au géolier celui qui contrôlait ta vie celui qui a reçu l'autorisation de ta famille celui qui a reçu l'approbation de ta famille maintenant tu quittes tu pars tout ce que tu avais pris dans sa vie tu le laisses tu laisses va-t'en 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 je m'adresse je m'adresse à toi je m'adresse à toi va-t'en quitte ce corps quitte 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 esprit des eaux esprit des eaux je m'adresse à toi où tu as mené la bénédiction où tu as mené ses enfants l'onction de Dieu brise les chaînes ramenez-la ici ramenez-la ici devant ramenez-la ici devant il y a une très faute onction de Dieu quand je te disais tu ne repartiras pas avec ce problème très bientôt il y a un feu qui va s'allumer dans la salle je m'adresse à celui qui te retient captif je m'adresse à celui qui te retient celui qui a pris ta vie en otage c'est à lui que je suis en train de parler je sais que tu m'entends je sais que tu m'entends tu vas libérer ce corps et tu vas partir tu vas libérer ce corps et tu vas partir c'est à toi que je m'adresse tu vas libérer ce corps et tu vas partir Seigneur quelle onction que tu as déposé sur nous sur tes serviteurs ici qui que tu sois qui que tu sois qui que tu sois je m'adresse à toi qui que tu sois la main de Dieu récupère la vie de cette femme la main la main de l'éternel récupère la vie de cette femme sa vie est en train de sortir sous l'eau elle sort sous l'eau elle est en train de sortir maintenant que les anges aillent prendre ta vie que les anges de Dieu qui sont ici prennent ta vie maintenant je m'adresse à toi je disais que tu vas libérer ce corps tu n'as aucun pouvoir depuis sa tête jusqu'à ses pieds il y a un feu qui monte maintenant il y a un feu qui monte 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 ne sois pas distrait prends ta main pose là sous la hanche empêcher les enfants de se déplacer comme ça pose la main sous sa hanche Saint-Esprit je menace maintenant la force la douleur qu'il y a sous sa hanche la disparaît maintenant c'est des mots qui retient sa hanche cet esprit des os qui retient sa hanche je t'ordonne maintenant de quitter j'envoie le feu de Dieu sur toi j'envoie j'envoie le feu de Dieu sur toi j'envoie le feu de Dieu sur toi esprit humain esprit humain esprit humain Je libère le feu sur toi Tu vas libérer cette femme Tu vas la libérer maintenant Tu vas la libérer maintenant Je mets le feu sur tout son corps Sainte-est-il que le corps de cette femme Se transforme maintenant en feu Le feu Est-ce qu'on peut envoyer le feu ? Est-ce qu'on peut envoyer le feu ensemble ? Est-ce qu'on peut envoyer le feu ? Sainte-esprit Libère ta puissance De la tête aux pieds Je libère le feu maintenant Que l'onction qui est sur moi maintenant Brise le jour de l'ennemi Toute pression Toute pression Toute maladie Toute pression démoniaque Que celui qui voulait contrôler ce corps maintenant Soit détruit J'ai détruit le joug du malin Sainte-esprit 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 Maintenant Aujourd'hui Au nom de Jésus Toute pression Tout envoûtement Esprime Esprime Tu vas partir Tu vas partir Tu vas partir Tu vas partir J'ai dit tu vas partir Tu vas partir Tu vas partir Je mets le feu maintenant Seigneur que ton feu embrase Que ton feu embrase Maintenant Le Saint-Esprit m'a dit Qu'il y a beaucoup de gens qui ont des douleurs bizarres Dans leur corps Beaucoup de gens ont des douleurs bizarres Dans les articulations Les muscles Vous avez des douleurs Au niveau des os Toutes ces douleurs sont en train de disparaître Maintenant Les anges de Dieu qui sont ici Sont en train d'opérer un miracle Les douleurs Disparaient maintenant Au nom de Jésus Saint-Esprit Je te prie Seigneur Contrôle encore La vie de ton serviteur Contrôle son cœur Contrôle son âme Etablis ton règne Etablis ton trône Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Remenez les Remenez les Que ce soit la sainte Je te lève Remenez les A la grâce à la sainte Laissons pas acclamer les Seigneurs Amen Je t'assure S'il y avait quelqu'un Qui est derrière toi Ce soir Tout ce qu'il aurait dû faire C'est empêcher de venir ici Mais comme tu es venu ici Tu vas voir Ce qui va se passer Alléluia Je crois l'onction Qu'il y a sur les Serviteurs de Dieu Qui sont ici Et c'est l'onction Qui brise Amen Nous allons Passer à la louange Nous allons louer Encore les Seigneurs Amen Dans son palais Tout s'écrit Dans son palais Tout s'écrit Bien aimé C'est une nuit spéciale C'est une nuit Spéciale Dans la semaine J'ai vu un géant Comme je l'avais annoncé Nous allons prier aussi Pour toutes les personnes Qui travaillent Dans le secteur hospitalien Parce que le Seigneur M'avait montré un esprit Esprit des morts Mais qui rôdait Autour des personnes Qui travaillent Dans les hôpitaux Je précise bien Les personnes C'est-à-dire les enfants Des dieux Qui travaillent Dans les hôpitaux J'avais vu L'esprit des morts Qui rôdait Nous allons prier Pour eux Mais comme il y a Des différentes grâces ici Nous allons bénéficier De cela Amen Nous allons prier Pour chaque personne Et pour l'instant Nous venons D'écouter la parole Nous venons De recevoir Cette première Vague d'anxion Nous allons encore Louer Dieu Amen Dans son palais Tout s'écrit Moi je n'ai pas envie D'arrêter Pour comprendre Le café Là c'est rien Amen Ce que nous allons Recevoir là C'est plus que le café Et si tu peux Acclamer le Seigneur Tenons-nous debout Nous allons Louer le Seigneur La Bible déclare Que la louange Brise les chaînes Amen Nous allons Louer le Seigneur Mais tout ce que je t'ai dit Avant que tu sors d'ici Il y aura une transformation Dans ta vie Tu ne partiras pas Sur toi De la même manière Que tu étais venu ici Alors en même temps On va nous Mettre le panier d'offrande Nous allons s'y mettre L'offrande Tout ce que nous avons apporté Nous allons Amener ici devant Pendant ce moment Nous allons danser encore Amen Nous allons danser Avec notre chorale Nous allons louer Les Seigneurs Et nous allons Prendre le pasteur Taillé Qui va encore nous conduire Nous bombarder Souvenez-vous Quand je vous ai dit Dieu passe au travers La parole Amen Il passe au travers La parole C'est-à-dire Ce que tu reçois Cette nuit-là C'est ça qui va déterminer Ta délivrance Amen Mais dispose ton coeur Et la soif de recevoir La délivrance ce soir C'est dans la facilité Cette semaine J'étais fatigué Mais le Saint-Esprit M'a confondu Tous les services Que je fais Ici J'étais assis Je parlais comme ça Les esprits Criaient Et fouillaient Moi-même J'étais étonné J'avais des douleurs Au niveau du dos Parce que j'avais Beaucoup travaillé Mais quand je commençais A prier Moi-même Je ne m'y attendais pas Et le Saint-Esprit M'a dit Cette onction-là Elle est toujours là Alléluia Ça sera dans le calme Ils vont partir Ils vont partir Dans le calme De la même manière Que l'autre Que j'ai vu En train de fuir Ceux qui t'ont suivi Ils vont fuir Et ils vont partir Pour de bon Ils ne vont même pas T'attendre en cours de route Mais ils vont aller Dans le lézaride Tenons-nous debout Nous acclamons le Seigneur Amen Regarde ton voisin Ton voisin Mais ne donne pas l'envie De louer Dieu Amen Nous allons louer le Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501